Et bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test Une vidéo test un tout petit peu particulière puisque comme vous pouvez le voir Ici il n'y a pas de capture d'écran, aucun HDPVR, ni écran, ni console de salon, ni le bordel On se retrouve sur la Playstation Vita, donc la petite dernière de Sony Et on va monter un peu le son pour que vous puissiez entendre Alors je tiens à prévenir Si vous ne voulez pas vous gâcher l'effet de surprise de cette séquence Ça ne surprend pas spécialement, il faut être sincère C'est juste que c'est une séquence un peu particulière du jeu Vu qu'elle est nouveau, on n'a jamais eu ça dans une chartine Attendez au bout de 5 minutes et normalement je devrais vraiment terminer cette séquence Donc c'est parti C'est un peu fort Donc c'est une séquence qui utilise le gyroscope Alors là, la Playstation Vita est une console C'est une console qui possède beaucoup de fonctionnalités de gameplay Donc on va parler notamment des deux écrans tactiles Donc le pavé tactile Le pavé tactile, la caméra avant et arrière et le gyroscope Nous ce qui va nous intéresser dans ce nouvel épisode de Uncharted C'est le pavé tactile avant, le pavé tactile arrière L'appareil photo arrière juste pour tellement très peu de trucs mais quand même Et le gyroscope que vous voyez Parce que ici je dirige Nathan Drake dans le torrent A l'aide en tournant l'écran Mais bon Nathan Drake vient de mourir Je suis dans des conditions un peu déplorables pour enregistrer la vidéo Donc c'est vraiment très très galère pour moi De sorte que la caméra reste bien en face de l'appareil photo Donc j'espère que la vidéo ne durera pas plus de 10 minutes Parce que c'est vraiment pas une position très très confortable Ouh là jolie la pose Bon alors on va parler comme je disais des différentes fonctionnalités L'appareil photo arrière va vous permettre quelques fois Alors pour moi ça m'est arrivé qu'une seule fois Je sais pas si ça va arriver d'autres fois dans le jeu C'est de décrypter certains documents A l'aide de la luminosité de la pièce dans laquelle vous jouez Donc vous orientez l'appareil photo vers une lumière plus ou moins forte Et vous pourrez lire ce qu'il y a marqué sur le document Ce qui permettra au joueur de faire progresser Nathan Drake Au fil d'aventure Merde j'aurais pu l'avoir le trésor Le tactile donc comme vous pouvez le voir Il permet de ramasser toutes sortes de choses Les trésors notamment Quand on les loupe pas Il permet d'amasser les trésors Il permet vraiment plein de choses de tactile Il permet notamment d'escalader Donc d'avancer Et là on va arrêter parce que j'ai pas envie de spoiler Oui et revenir au menu principal Donc c'est quelque chose qui permet toutes sortes de choses Il va permettre de dépoussiérer des objets De faire des calques au charbon Alors on va faire un Lui Hop là C'est un niveau que j'ai fait au Paris Games Week Et avec des i2 Donc c'est un Le pavé tactile permet énormément de choses L'avant c'est vraiment très complet L'arrière il va permettre de faire tourner le Le Comment Il va permettre de faire tourner les Les objets Donc via une perspective En 3D Des objets en 3D Et Afin de les dépoussières ou ce genre de choses Il permettra aussi d'escalader des cordes Ou Ca permet vraiment plein de choses Alors là je vais vous montrer un peu les possibilités tactiles Voilà Après ça reste quand même de l'assistanat Je sais pas si ça se dit tellement mais ça reste vraiment On assiste vraiment le joueur là C'est pas quelque chose que j'ai utilisé moi dans le jeu Je l'ai utilisé dans mes parties après le poste Après la fin du jeu donc quand j'ai terminé mon jeu Alors maintenant ça va être le gyroscope Alors là on va trouver à peu près les mêmes choses que sur une chartine de Wax Fortune C'est à dire Pouvoir se redresser quand on est en position de déséquilibre au gyroscope Voilà Passer la vidéo Alors là voilà Là c'est des possibilités tactiles avant Bon maintenant on a parlé des possibilités Parce qu'on va pas trop s'y attarder non plus Parce que sinon le jeu va être très très long Enfin la vidéo test va être très très longue Là bas je crois qu'il y a un trésor On peut également aussi avec le gyroscope visé Alors là aucune idée si j'ai des armes Hop là bon là j'ai quand même ramassé le trésor Je vais me permettre Donc là c'est la liste des trésors J'ai pas d'armes super Allez on va pas se faire chier On va utiliser les pavés tactiles pour avancer Et là en théorie Là je bouge à l'arrière Donc vous voyez que ça avance Faut s'y habituer Clairement on peut être actif à l'arrière J'ai un peu de mal à l'habituer En même temps je l'ai pas du tout utilisé quasiment Bon maintenant on va parler un peu des graphiques Plutôt Pas des graphiques Je pense qu'il faut vraiment pas être aveugle Bon même si vous vous voyez pas spécialement Que c'est splendide Étant donné que ça rend un peu rouge Parce que j'ai pas encore trouvé les conditions Idéales Pour faire un vidéo test sur Vita Graphiquement c'est quand même Une putain de claque visuelle Alors attendez Je vais un petit peu bouger Ouh la 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 C'est quand même une putain de claque visuelle C'est vraiment magnifique Donc là vous venez de voir que ça vient de faire boom quand même Il y a quand même de très légères baisses de framerate Notamment à la fin Donc c'est à dire que l'écran Enfin le jeu va ralentir un temps soit peu C'est vraiment pas Gênant pour le jeu Après c'est Ça reste quand même à prendre en compte Le fait que ça Je pense que c'est une question d'optimisation Au sol Alors attendez Ok par contre moi je veux te passer là Donc au niveau des graphiques On a un peu fait le tour C'est vraiment ultra Ça fourmille de détails C'est super beau Je vous réfère au test écrit Donc il y aura un test écrit Sur dreamacu.com Qui devrait arriver demain Ou aujourd'hui J'espère aujourd'hui Donc ça fourmille vraiment de détails C'est vraiment splendide Au niveau de la Donc là vous pouvez devoir Il y a marqué On ne pouvait pas passer la vidéo Parce que c'était en train de charger Donc c'est les temps de chargement On va parler des temps de chargement Ils sont extrêmement Ils sont vraiment très très Ils sont assez courts en fait Plus courts que sur playstation 3 Alors c'est plus qu'un bet de points Quand même Parce que les téléchargements Sur playstation Les chargements étaient très long Là le fait que les chargements Se font pendant les vidéos D'où le fait qu'on a eu L'impossibilité de les charger Quelques fois C'est vraiment un bet d'avantage Je pense que sur PS3 Celle-là aussi Mais bon sur PS3 Les niveaux sont beaucoup plus détaillés Beaucoup plus vastes Et c'est pas du tout le même type de choses On ne peut pas comparer une console de salon Et une console portable Néanmoins au niveau des graphiques On est au même niveau Quasiment qu'une chartine De Wax Fortune Regardez là je vise Il y a encore un mec là haut Au niveau de la bande son Alors la bande son On retrouve une narration Plus que très bonne Toujours des paroles In game Très très sympathiques On apprécie On n'apprécie pas On a toujours l'humour de Drake Les musiques sont toujours aussi bonnes On va avoir un mélange de chorale Par moment avec un orchestre C'est très joli Enfin c'est vraiment superbe Au niveau de la bande son également C'est peut-être le point le plus réussi De ce une chartine Parce que les graphiques J'ai mis une note intense wape inférieure Étant donné qu'il y a eu Quelques petits problèmes de framerate Alors on va changer de d'art Alors j'espère que ça vous utilise C'est vraiment pas super Au niveau de la qualité Ça je sais On va parler vite fait du scénario Alors on va retrouver Deux nouveaux personnages maintenant On va trouver deux nouveaux personnages Alors elle qui s'appelle Chase Marissa Chase Alors on n'a pas le droit de la primarissa Parce que c'est son contact de la primarissa Et également Dante Alors lui c'est un extolar Qui est motivé que par l'argent Et qui j'en dis pas plus Voilà pour ça Pour le scénario Le scénario un temps soit un peu moins travaillé Que dans les précédents volets De une chartine Notamment le 2 et le 3 Notamment le 3 On retrouve quand même Un ennemi Qui est un peu caricatural Un ennemi qui est un peu caricatural Tout simplement Parce que c'est un Colonel de l'armée Donc ça fait un peu dictateur Ça fait C'est pas comme Durand-Lazarevic Où lui c'était carrément le dictateur Le plus taré Il faut s'en servir C'est un peu caricatural Mais bon Le scénario Dans l'ensemble Il est bon Il n'y a pas non plus de quoi Il est moins haletant Que dans les précédents volets La mise en scène Est quand même moins Prenante Enfin le scénario Le jeu est quand même moins prenant Mais il est toujours Très 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 bon Là un peu de gyroscope Je sais pas où j'en suis Vous remarquerez que l'échec Au gyroscope Est fatal Question scénario On fait Durée de vie Donc l'ensemble du jeu Ça serait parti sur 35 chapitres 34 chapitres plutôt Excusez-moi Qui vont durer une dizaine d'heures Une bonne Une petite dizaine d'heures C'est très très convenable Faut bien prendre conscience Que Une chartille 3 Est comme beaucoup plus courte Après il y a du multi Celui-là n'a pas de multi Mais il y a énormément Alors là j'insiste sur le Énormément De choses à faire On va avoir des photos à réaliser Tiens on va les montrer Alors voilà Ici Enfin je sais pas si vous voyez bien Voilà Là ça j'ai zoomé un peu Alors ici il y a des trucs à ramasser Vous voyez Ça Je suppose que ça n'y peut Voilà C'est vraiment énormément de choses à ramasser Il y a des photos à prendre Que vous voyez sur le côté là Regardez Voilà Donc une armée Il y a les traces de Vincent Il y a vraiment énormément de choses Ils étaient tout au long des niveaux Ça Le marché noir Maintenant on va montrer Donc voilà Là maintenant On va parler du marché noir Attendez j'ai parlé de la durée de vie Donc la durée de vie Est vraiment très bonne On va avoir Donc en fait Un ensemble de Selon le niveau Surtout Comment c'est réparti en fait On va avoir Plusieurs Choses à ramasser Donc vous voyez C'est tracé C'est des objets Des sortes de trésors Qu'il faut dissocier Des trésors à part entière Qu'on va ramasser Là c'est des trésors Exclusifs au marché noir Et ces trésors On va les avoir En tuant des gens Donc en tuant des ennemis Ça va tomber Quand ils vont mourir Ça va tomber d'eux On va les ramasser Ils vont être classés ensuite Par commun Peu commun Ou rare Alors vous voyez J'en ai qu'un seul ici Ah non j'en ai pas Attendez que je vois Ici je vois pas bien On va retrouver Donc ça dans le marché noir Ça va pouvoir être échangeable Via NIR Donc le système de géolocalisation Et de dialogue Enfin et d'échange C'est un peu comme le Je me souviens plus Ce qui est sur DS C'est un truc dans le même genre Donc voilà pour ça Pour le marché noir C'est Comment dire On entend parfois La voix de Sully Qui va nous parler Et la voix également De Nate Donc qui va répondre à Sully Donc celui qui sera au téléphone Et Nate qui sera présent derrière nous Vous voyez pour ça Donc voilà Donc sur ce J'espère que cette vidéo test Malgré la qualité Qui est pas géniale Vous aura plu Je compte en faire D'autres vidéos tests Voir des vidéos découvertes Sur Vita J'essaierai de régler mieux Ce qui concerne Pour que ça soit plus beau pour vous Et plus confortable pour moi aussi Et Je vous réfère au test écrit Que j'ai réalisé Donc un long test écrit Qui en parle pas mal Et Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une très très bonne journée Abonnez-vous Commentez Enfin faites ce que vous voulez Salut à tous